L'inauguration officielle du parc éolien du Boulin à cheval. Inauguration en grande pompe à Montdidier en Picardie du premier parc éolien public de France. Quatre éoliennes de 2 mégawatts chacune fournissent dès à présent 50% de l'électricité consommée par les 6500 habitants de la commune. Mais à Montdidier, cette énergie est gérée non pas par une société privée mais par la régie communale. Ainsi, ce sont les habitants qui profitent des bénéfices. Ces bénéfices sont redistribués sur le territoire au travers d'accompagnements sur des projets que notre clientèle réalise dans le domaine du chauffage, dans le domaine d'énergie renouvelable, de projets solaires thermiques, d'eau chaude sanitaire, solaires thermiques. Ça peut être aussi des pompes de chaleur, ça peut être des projets d'isolation, de poêles à granulés et ainsi de suite. Nous intervenons par le biais des subventions. Ces subventions-là sont généralement à hauteur de 1000 à 1500 euros qui sont nettes d'impôts et sur lesquelles ce n'est même pas une avance forfaitaire. On ne demande même pas l'emboursement. C'est vraiment un chèque de 1500 euros que l'on fait à notre clientèle. Grâce à toutes ces aides et autres investissements dans les énergies renouvelables, la commune parie sur une indépendance énergétique totale. Avec les éoliennes, on est à 53% d'autonomie sur la production vent. Nous avons un peu de production solaire et nous allons partir après sur une implantation plus grosse de centrale. On a des réseaux de chaleur qui permettent d'avoir une alimentation aussi au niveau du chauffage. Donc l'objectif des 100% n'est pas inaccessible. Aujourd'hui, quel que soit son mode de production, en France, l'électricité a un tarif réglementé. Et donc les habitants de Montdidier payent le même prix que le reste de la population française. Mais le processus de libéralisation des marchés de l'énergie prévoit la fin des tarifs réglementés. Et cette commune pourra maîtriser de façon indépendante sa facture énergétique.